c'est parti alors aujourd'hui c'est d'un flamme et vab n'est ce pas du daf yomi on va essayer de voir une petite réflexion à l'afrique masse et chaya ouven qui vient au bedin et qui trouvera avec un star qu'il a prêté l'argent 2000 euros à shimon shimon il dit je connais pas ce star normalement quand tu es un star c'est fini tu peux rien faire ce que tu peux faire maximum et un star avec yedi la seule chose que tu peux faire c'est que si le nitva c'est à dire celui à qui on réclame l'argent il exige du tové à une choua il peut lui demander de faire une choua normalement s'il n'y a pas de star si je suis tové à quelqu'un qui me dit je te dois rien ou même s'il reconnaît partiellement la dette c'est lui le nitva qui fait ni choua benifta nishba benifta ça c'est quand il n'y a pas de star qu'on va faire mille vers le paix mille vers le paix c'est quoi mille vers le paix mille vers qui n'a pas été retranscrit sur un star il ya trois types de près il y à l'outil india mille vbishtar il y à un mille vers un paix et il y à ta via d'eau il vb star c'est à dire qu'il ya des alpé il n'y a pas de idyme du tout il y à aussi que tu avias d'eau c'est quoi c'est une reconnaissance de dette avec mon écriture je sous signe et reconnaît avoir emprunté etc alors dans un star si je viens chez quelqu'un je le réclame avec un star et que lui il me dit je te dois rien elle m'a la saute c'est vers quoi tu dois rien tu as pas emprunté il ya un star tiens remboursé alors que le fait qu'est ce que fait le star chez moi et donc vadaï qui doit payer comme je dis la seule chose qu'il peut exiger c'est refaire jurer le tovéa mais lui ne peut pas faire un chouva et un iftar ça n'existe pas quand il y a un star il peut demander au tovéa celui qui exige l'argent qui a le star en main il peut lui dire fais une chouva que je te dois mais à qui c'est celui qui en qu'il a un star dans la main il peut lui dire il peut lui dire j'ai payé et tiens le star et fait une chouva que j'ai pas payé que j'ai pas remboursé il peut lui dire ça c'est un chidouche et donc là il va être nishba venotel j'explique toutes les chevoutes nishba venotel il a son star il va faire une chouva et il encaisse dans toutes les chevoutes de la torah il n'existe pas une chouva qui me permet d'encaisser quoi que ce soit la chouva dans la torah elle me permet d'être nishba veniftar je fais une chouva et je fais pas tout mais il n'y a pas de nishba venotel ça ça n'existe pas par exemple quels sont les chevoutes les types de chevoutes de oraita faisons une petite chazara quand est ce que la torah m'impose une chouva en quoi encore s'il y a un témoin rouvel il me dit je t'ai prêté mille chèquelles et moi je dis rien du tout je te connais pas il y a un témoin qui dit que oui on a emprunté il n'y a pas deux il y en a un seul l'eau yako m'ed ekhad be ish les khol avon ou le khol hattat les khol avon c'est à dire qu'il y a reçoit pas mal coups etc les khol avon ou le khol hattat ou des nukam aval kam ou les chevoura c'est à dire que s'il y a deux témoins qui me disent que j'ai emprunté ça y est je dois payer mais s'il y a un seul témoin peut-être qu'il dit pas la réalité alors le mail le dîne est que il n'y a pas de nefetar c'est à dire celui à qui on réclame l'argent il est n'y a pas de nefetar n'y a pas de nefetar comme le débat me c'est pas de nefetar la chouva à ta choumrim c'est pas de nefetar la chouva à ta choumrim donc ce sont les trois types de chouva à taurayta la chouva à ta choumrim la chouva à ta choumrim c'est quelqu'un qui j'ai déposé quelque chose et tu ne sais pas si il vient par exemple la choume à chinelle il dit désolé il a été volé si ils lui donnent une enveloppe et qu'il le met dans le sac à dos dans la poche du sac à dos et qu'il voyage c'est un pochea tu mets des documents précieux dans le sac à dos comme ça avec une poche c'est le pchea ou bien si quand il est au Tchaki, il sort l'enveloppe, il la met, il commence à la mettre sur le comptoir et après elle n'est plus là, c'est une pchiha alors si il a mis, il a mis là où il a mis, et puis il s'est fait, il s'est fait alors ça c'est une gneva, gneva, je vous mets le khinam patour maintenant moi j'ai donné l'enveloppe, il me dit il a été volé mais je ne le crois pas, qui me dit que tu as été volé peut-être que tu as acheté du Tifri quelque chose il y a des chevaux hauts, mais aussi c'est des chevaux hauts, c'est donc il y a trois chevaux hauts qui sont donc dans trois cas mais à chaque fois le point commun c'est qu'à chaque fois la chevaux ne me permet jamais dans le deoraita d'encaisser quoi que ce soit il n'existe pas une chevaux nishbav en hôtel il y a nishbav en hôtel, nishbav en hôtel nishbav en hôtel, c'est-à-dire que la chevaux me permet d'être acquitté de toute réclamation, nishbav en hôtel c'est que la chevaux me donne du crédit et me permet d'encaisser la chevaux ne me donne jamais de crédit pour pouvoir encaisser ou tu as des témoins ou dans des cas un peu particuliers par exemple quelqu'un qui dit en tout cas la chevaux ne me permet jamais dans le deoraita de prendre il y a des cas où même s'il est modé par exemple par exemple s'il dit je dois 5 ans mais les autres 5 ans je ne me rappelle plus alors ça s'appelle mais là il n'y a pas de chevaux mais en tout cas pour être nishbav la chevaux ne donne jamais du crédit au tovéa la chevaux elle donne du crédit au nitva mais elle ne donne pas du crédit au tovéa pour pouvoir encaisser il y a une série de choses qui sont dénombrées dans la michetade en chevaux où il peut être nishbav en hôtel en l'occurrence si quelqu'un vient avec un shtar et que le type il lui dit je t'ai remboursé ou bien je ne te connais pas il est mesouïaf j'ai un shtar alors il faut être mécaim les khatimot une fois que les khatimot sont authentifiés alors le gars s'il me dit quoi que ce soit il peut me dire s'il me dit quoi que ce soit on lui dit il y a un shtar s'il me dit mais on fait la chevaux il peut exiger il dit Rabbanane il dit Rabbanane ils ont imposé une chevaux au Baal Ashtar dans Milve Alpe par contre quelqu'un qui dit Milve Alpe il peut dire ce qu'il veut s'il y a des idim sur l'alva il ne peut pas dire l'on l'évite il ne peut pas dire j'ai pas emprunté puisqu'il y a des idim mais il peut dire parati alors que dans l'ashtar je ne peux pas dire parati c'est un khabiyadim haybay dans Kedrishonim dans K'taviyad donc nous avons vu pour l'instant deux catégories Milve Alpe et Milve Bishta il y a une autre catégorie de K'taviyad imaginons que je viens avec l'Octaviyad du Lové je lui ai prêté 1000 euros on n'a pas pris des idim il m'a fait juste écrire une reconnaissance je suis signé reconnais par la présente avoir emprunté 1000 euros à Rouven signature c'est encore une écriture on reconnait l'écriture n'est-ce pas l'écriture d'un quelqu'un on la reconnait pas reconnait en tout cas il a signé on connait sa signature alors il ne peut pas dire j'ai pas emprunté il y a une reconnaissance de dette mais peut-il dire j'ai remboursé face à une reconnaissance de dette on aurait pu dire que ça ressemble à un shtar un shtar yadehidim là il y a sa khatima ils disent que dans un shtar tu peux dire parati on peut dire parati dans un shtar c'est pas chazak voilà c'est pas chazak c'est pas comme un shtar exactement c'est un khdouj parce que qu'est-ce qui fait ton shtar si tu as remboursé comme ça il te amène que dans un shtar ça n'a pas l'équivalent d'un shtar et en conséquence dans un shtar tu peux dire parati il ne faut pas dire l'olaviti parce qu'il y a une reconnaissance mais tu peux dire parati donc dans on peut dire ou l'olaviti tu me demandes quelque chose tu as une preuve tu n'as pas de preuve si tu as des édims que tu as emprunté que j'ai emprunté je peux dire parati mais je ne peux pas dire l'olaviti mais s'il n'y a pas d'édims je peux dire aussi l'olaviti dans un shtar je peux dire parati je ne peux pas dire parati ce que je peux faire je peux dire parati pour lui imposer une chevoie mais pas parati qui va m'exenter mais dans Octaviyad je ne peux pas dire l'olaviti parce qu'il y a un octaviyad mais je peux dire parati ça c'est les trois cas donc on a vu beaucoup de yesodot on a vu les chevots de oraita combien il y a de chevots de oraita il faut se rappeler toute sa vie trois mode bimikzat chevot adekhad et chevot adashomrim tout ça c'est l'ishbaïn ve'enal mechamim on a vu aussi qu'il y a trois modes de réclamation d'une dette il y a octaviyad il y a shtar il y a milvea alpé et ces trois modes de réclamation chacun il a serre la robe qui lui sont bien propres ça c'est les bases des bases chav lâchez là et la suivante quelqu'un vient au beddin avec un shtar et je ne connais pas ce shtar jamais je suis emprunté normalement il me donne une paire de claques il emprunte il encaisse c'est fini j'ai un shtar avant là il y a quelque chose de hadash qui arrive qu'est-ce qui arrive il y a des idim qui viennent qui ne sont pas les idim qui ont signé il y a sur la signature qui sont les témoins rouvènes le beddin observe les khatimot paraissent parfaits normalement monsieur vous ne reconnaissez pas malasot il y a un shtar il faut payer il faut payer tout d'un coup qu'est-ce qui se passe il y a yissachar et zemouloun rien à voir qui arrive et qui dit vous savez il nous a demandé de falsifier de décrire dans un shtar que rouvènes lui devait 2000 euros ce qui a marqué il voulait nous donner un petit pourboire qu'on a refusé mais maintenant mais nous on n'a pas accepté maintenant ce n'est pas eux qui sont écrits il a trouvé tous les autres il a trouvé les chimans lui dit c'est vrai j'ai fait quand je leur ai demandé mais là c'est vrai est-ce que je peux encaisser sur la base de ce shtar qui a priori n'a aucune anomalie que s'il n'y avait pas eu ces idim et ces idim ils ne disent pas que le shtar il est faux ce qu'il me dit c'est qu'on leur a demandé de signer à tort on revoit le même shtar qui le revendique ils disent là je précise dans mon cas ils disent rouvènes il nous a demandé de signer que rouvènes lui a prêté à Chimone 1000 euros il tombe ça même et tu le retrouves ça même dans un autre shtar il dit c'est vrai j'ai fait une erreur mais la réalité c'est pas pour autant dit que il y a des Kiyoum Khotamav regardez vous authentiquez les khatimot on authentique les khatimot est-ce que ça marche ou pas alors je dis très rapidement la khat elle est que dans ce cas là ça ne marche pas ils ne peuvent pas encaisser avec ce shtar d'où on sait ça c'est une souga dans le daf ayumi voilà c'est dans le daf du jour est marqué dans la braïta qu'il y a plusieurs catégories de femmes qui ne vont pas encaisser le kmas par exemple la aïlonite une aïlonite elle n'encaisse pas le kmas pourquoi elle n'encaisse pas le kmas à la aïlonite parce que l'une des conditions pour encaisser un knas c'est d'être na'ara betula or la aïlonite n'est pas na'ara betula la aïlonite elle passe de katnout à bagrut na'ara c'est les simanimes qui lui permettent donc de mais la aïlonite elle a quelques malheureusement problèmes physiologiques et donc elle passe de la katnout à la bagrut et donc elle n'est pas na'ara donc il lui manque la condition siniquanone de knas qui est na'ara betula autre cas dans lequel on dit qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas govah le knas c'est dans un cas où elle est yotzet mishoum shemra yotzet mishoum shemra et la gamara elle se demande c'est-à-dire quoi yotzet mishoum shemra c'est quoi normalement yotzet ça veut dire qu'elle a été a priori divorcée à cause d'un shemra qui avait sur elle c'est ça yotzet mishoum shemra or si je vous demande c'est quoi le cas dans la Torah de moti shemra c'est quoi moti shemra qu'est-ce qu'il a fait moti shemra le moti shemra c'est une na'ara comment vous savez que le matzala betulim qu'il d'où vous savez il dit j'ai pas trouvé elle dit oui lui il dit non vous avez raison alors je vais vous dire la gma elle nous explique que le cas le cas de moti shemra dans lequel c'est que lui il amène d'edim parce qu'en fait il y a marqué il va sortir le drap de quoi on parle on va sortir un drap comme ça c'est une preuve le gars il a fait saigner de quoi on parle tout ça c'est imagé il dit la gma tout ça c'est imagé en réalité on parle de quelqu'un qui est venu qui a apporté des témoins que cette femme là elle a été marqué que si on n'a pas trouvé de betulim s'il a raison le gars on lui fait ce qu'il a on lui fait ce qu'il a elle a pas de betulim une femme qui a pas de betulim ce qu'il a depuis quand ça s'enlève ça une femme qui a pas de betulim maximum on lui fait ce qu'il a d'où ça sort ça existe pas à moins qu'elle a oh on parle d'un cas qu'elle est tenara me horassa et qu'il lui amène des edim que zinta tartav benayroussi la nissouine c'est ça le cas s'il a raison bye bye il y a ce qu'il a et c'est quoi le drap qu'on sort c'est s'il y a des edim qui viennent être mézimines c'est un edim c'est ça le cas et ils disent etc etc alors là il devra donc ça c'est motzi shemra motzi shemra il a dit un mytho il a dit un shemra ça c'est motzi shemra mais yotset michum shemra ça veut dire qu'elle a été effectivement divorcée à cause d'un shemra donc la gamara pense a priori que le shemra c'est vrai ça veut dire qu'effectivement la faisnout entre les russines nissouine alors c'est quand même la gamara dit toi tu me dis à la padoknas mais bichlal si yotset michum shemra pas savoir la padoknas c'est le chayvet skila parce que yotset michum shemra ça veut dire que ça veut dire que quoi ça veut dire que yadé edim que zinta et si yadé edim que zinta alors bichlal tu dis à la padoknas bichlal c'est bon ça que la gamara répond que yotset michum shemra ça veut pas dire que le mari la la divorcée donc yotset ça veut dire que elle était dans la rue quelque part on va tout de suite apporter le précision il y a un col qu'elle a eu des relations douteuses alors imaginons qu'une jeune fille on dit d'elle qu'elle a été il a eu une relation avec un boy comme ça il se dit dans son entourage a-t-elle le droit de se marier qu'un coel hein une jeune fille dont on dit dans son entourage que elle a eu une relation avec un boy elle a eu le droit de se marier avec un coel réponse oui positive elle peut se marier avec un coel pourquoi le col voilà le col c'est pas suffisant le col elle peut pas si elle j'ai dit oui là vous changez de cas si elle elle dit évidemment c'est fini mais il y a un col alors on dit que certainement qu'elle a eu certaines familiarités avec un boy mais ça ne vaut pas pour les gens déforment un petit peu dès qu'on parle de ça etc elle a été avec un boy alors que le boy il a touché peut-être après elle a été avec lui nous tu sais c'est pas c'est pas suffisant le col le col là c'est la peur et c'est la même chose ici on apprend que si des dîmes viennent et avouent que cette personne avec le shtar nous a demandé aussi ça marche pas et là c'est dit si si les dîmes viennent et ils disent il nous a demandé de signer contre rouvaine 1000 euros et il ressort un shtar de rouvaine 1000 euros là c'est bataille mais si d'autres shtarot mais quand on ne sait pas qu'il y a 10 000 euros sur Yehuda ça c'est la même chose mais s'il leur a dit shtar là tout est bataille s'il leur a dit falsifie moi un shtar il ne doit pas dire quoi comment on se croit tous les shtarot sont bataille voilà donc un petit peu la réponse à notre question ça c'est ça c'est ça c'est ça